Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve très rapidement comme vous l'avez vu dans le titre pour deux points. Le premier des deux, voilà, nous venons tout juste de passer les 500 abonnés, c'est quelque chose qui me fait juste énormément plaisir. Et du coup voilà, je voulais vraiment tous vous remercier, aussi bien ceux qui sont là depuis pas mal de temps maintenant, avec qui j'échange en commentaire ou non, et puis aussi tous les derniers qui sont venus nous rejoindre. C'est vrai que c'est surtout depuis le début de l'année 2016 que les abonnements ont bien grimpé. Et donc voilà, du coup à cette occasion j'ai décidé de lancer la première FAQ de cette chaîne, donc la première fois aux questions. Le principe est simple, vous posez des questions et puis j'y répondrai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, soit dans les commentaires directement, ce qui reste le plus simple, ou sinon si ça ne vous arrange pas, vous pouvez également me les poser via les réseaux sociaux ou bien sur l'adresse mail de la chaîne qui sont tous en barre d'infos. Donc voilà, du coup j'attends vos questions avec impatience et j'aimerais bien faire la vidéo pour y répondre d'ici 2-3 semaines à peu près, donc n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. A part ça, vu que je me doutais que cette annonce serait très courte, j'ai décidé de vous rajouter un petit unboxing, puisque j'ai 2 commandes qui sont arrivées, si ça vous tente, restez, si ça ne vous tente pas, et bien tant pis, posez-moi juste vos questions. Avant de déballer les colis, je me suis légèrement entaillée la main et je pense avoir découvert un des endroits où les pansements ne tiennent le moins au monde. Mais bref, passons. Du coup, j'ai 3 colis à vous ouvrir, puisque pour le premier des 2, il s'agit d'une commande que j'ai passée sur le site de Momox, et donc voilà, j'ai commandé 3 livres qui sont plutôt épais tous les 3, et donc du coup ça a été réparti en 2 paquets. Du coup, je vais attaquer tout de suite avec le paquet dans lequel il y a 2 livres. C'est moi qui ai passé la commande, donc forcément je sais ce qu'il y a dedans, mais ça fait juste plusieurs jours que celui-ci attend, donc j'ai vraiment très très hâte de le déballer enfin. J'avais vu lequel se présentait en premier. Est-ce que vous pouvez laisser ce livre ? Est-ce que ces tranches, ces pages toutes bleues vous disent quelque chose ? Il s'agit bien sûr de « Là où tombent les anges » de Charlotte Bousquet, paru chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Donc c'est une collection où tous les livres ont des pages colorées. Je ne me suis pas trop penchée sur ce dont parle ce livre. J'avais vu que ça parlait de Première Guerre mondiale, mais c'est à peu près tout. J'ai envie de me plonger dans ce livre un petit peu, de faire un plongeon dans l'inconnu, et puis de découvrir ça au fur et à mesure, mais j'ai vu beaucoup de chaînes sur lesquelles il avait été vraiment classé comme un coup de cœur. Et donc du coup, voilà, ça me donne très très envie de le lire. Ensuite, dans le fond du colis, il y a... Tadam ! Et bah oui, forcément. Outlander, le tome 2, donc le talisman, qui est un petit peu abîmé, mais bon. Donc voilà, j'ai adoré le tome 1, du coup forcément il me fallait la suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le deuxième sachet, nous avons le bon de livraison, et le tome 3 d'Outlander, donc le voyage. Du coup, j'ai passé ma commande sur le shop de Momox, donc momox-shop.fr ou comme, je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos dans tous les cas. C'est une abonnée qui m'avait fait la remarque que en fait, Momox existait certes sur Amazon, mais aussi directement sur son propre shop. Et sur son propre shop, en fait, les frais de port sont offerts à partir de 15€. Et après, bah, les livres sont donc à prix d'occasion. Et du coup, c'est vrai que ça revenait un petit peu moins cher de passer directement par son site. Pour les prix, pour vous donner une idée, donc là où tombent les anges, normalement, ils coûtent 17€, je l'ai payé 10,70€, si je ne dis pas de bêtises, 10,80€. Le tome 2 d'Outlander, donc normalement, il est à 16€, je l'ai payé 9,50€, il me semble. Et pour le tome 3 d'Outlander, à nouveau, normalement, il coûte 16€, et je l'ai payé seulement 6,50€. Donc voilà, à la base, je comptais surtout prendre le tome 2, mais quand j'ai vu que le tome 3 était seulement à 6,50€, je l'ai pris dans la foulée, parce que c'est vrai que sur Momox, les prix varient beaucoup suivant les arrivages, etc. Et donc du coup, les livres qu'on trouve certains jours à des prix vraiment intéressants, le lendemain ne seront pas forcément au même prix. Et donc du coup, il vaut mieux commander tant que c'est à des prix qui nous intéressent. Mais voilà, du coup, je suis super contente de cette commande. Donc il y a juste le tome 2 d'Outlander qui est un petit peu abîmé, je vais vous montrer. Le bas ici qui est un petit peu abîmé, ce n'était pas marqué je crois sur le site. Mais sinon, voilà, sinon c'est tout, ils sont tous en super bon état, les dos ne sont pas cassés, les pages ne sont pas cornées, enfin voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Et ensuite, donc la deuxième commande, il s'agit de ce tout petit colis qui est arrivé enfin ce midi, je l'attendais vraiment avec impatience. Pour le coup, donc celui-ci, je l'ai passé sur le shop sur Etsy, le shop de Suzanne Arts, il s'appelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. et j'ai connu Suzanne par Instagram, où j'adore absolument son compte Instagram, où elle poste donc des dessins qui sont inspirés principalement de livres et également de certaines séries ou de certains films. Elle avait fait notamment beaucoup de séries sur Harry Potter, j'adore absolument sa vision des personnages d'Harry Potter. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Et donc en fait, elle avait commandé sur Book Depository un exemplaire de... un exemplaire d'un livre, enfin d'une nouvelle de Rainbow Rowell qui était parue, mais qui en fait ne se trouve plus du tout maintenant. Et donc du coup, je ne sais pas si c'était une vente exclusive sur une durée très courte. Et donc finalement, ce qui s'est passé, et ce n'est pas la seule à qui c'est arrivé, au lieu de recevoir un exemplaire, elle en a reçu 50. Et donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en vente des petites cartes sur les personnages de Rainbow Rowell, plus spécifiquement sur Eleanor, donc dans Eleanor & Park. Et du coup, voilà, si on commandait la carte, on avait le livre offert avec. La carte en question, elle ne la vendait vraiment pas très cher, entre 1,50€ et 2€. Par contre, les frais de port n'étaient pas donnés, ils étaient à 6,20€, ce qui est marqué d'ailleurs sur le truc. Mais voilà, du coup, c'est une nouvelle un peu exclusive, il me semble, de Rainbow Rowell. Et vu que j'adore vraiment ce que fait cette fille, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, alors tout d'abord, il y a une petite enveloppe orange, dans laquelle il y a la carte avec le derrière, je pense. Ah non, je me suis trompée, c'est plus... C'est plus... Finalement, c'est pas Elianor, c'est Cass dans Fangirl, que j'ai lu aussi et que j'ai apprécié aussi. Moins que Elianor & Park, mais que j'ai apprécié aussi. Et donc voilà, la petite carte, vous montrer une idée de ce qu'elle dessine. Par rapport, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. C'est une étudiante en art graphique, il me semble. Et donc du coup, en plus, elle les avait personnalisés derrière. Donc il y a marqué dire Excel, thank you, have fun reading, Suzanne. Voilà. Donc c'est mignon comme attention, j'aime beaucoup. Et donc du coup, pour le livre, le tout petit livre, il s'agit donc de la nouvelle Kinder Red Spirits de Rainbow Rowell. Et donc c'est ça en fait, c'était un... C'était un livre qui était disponible un jour, a priori, de ce que j'en comprends. Enfin bref. Et donc voilà, c'est une toute petite nouvelle. Qui fait juste une vingtaine de pages. C'est vraiment un tout petit truc. Mais enfin voilà, c'est sympa, comme j'aime bien le principe. Je trouve ça mignon. Et puis surtout, ça me permettait de commander enfin sur le shop de cette fille que je trouve vraiment super talentueuse. donc du coup, voilà, j'avais profité de l'occasion et puis en plus, je le trouve vraiment très mignon. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Et puis sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de me poser toutes vos questions en barre d'infos. Pas en barre d'infos, en commentaire. Et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. A très bientôt ! Merci.